Hello Youtube, salut les Akatars, salut les Akatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Calivea Crystal Guardian pour parler de Yuki, un build que je joue énormément en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas trop de jeux, qui est Yuki ? Yuki c'est un 5-nat qui peut absorber les compétences d'autres héros pour les apprendre comme sienne. Il l'utilise absolument en PvE et vous pouvez le déverrouiller pour 100 médailles et ces médailles vous allez pouvoir les récupérer dans le boss des mondes Thanatos. Avec ces médailles vous allez pouvoir faire pas mal d'autres choses dessus, c'est à dire que Yuki tout est personnalisable, vous allez pouvoir bien entendu absorber les sorts des alliés, vous allez pouvoir aussi augmenter finalement le niveau des sorts grâce à des médailles, pour 50 médailles, vous aurez aussi la possibilité de convertir des statistiques, des points de vie en attaque, de l'attaque en PV, de la def en PV, des PV en def, de l'attaque en def, de la def en attaque, pour faire des builds extrêmement tanky ou bien extrêmement agressives. Intéressant, faites gaffe, ça coûte quand même cher, 5 médailles pour convertir 1 point, ah ça va être compliqué, ça va être compliqué je vous avoue, ça va commencer à coûter cher. En plus de ça vous avez pour 200 médailles la possibilité de sanctifier, je pense que c'est le premier truc à aller faire une fois que vous avez obtenu Yuki. Moi j'ai monté quelques sorts pour pouvoir tester des builds, ça a été une erreur je pense de ma part, maintenant go sur la sanctification. Alors le build que je vous ai réservé ça va être le build pour le tour infini, les tours, la tour d'infini on va pouvoir la spammer grâce à ça, et on va aussi pouvoir farmer le monde merveilleux. C'est un build de sort de compétence qui est extrêmement intéressant parce que l'objectif ça va être juste de faire beaucoup plus d'attaque que l'ennemi, et donc dérouler votre contrôle, dérouler vos dégâts continu, peut-être mettre du break death et de l'attaque derrière pour pouvoir tuer plus facilement l'ennemi avant que lui puisse vous attaquer. Ce qui est très intéressant dans cet arbre de compétence que j'ai choisi, c'est qu'il n'y a pas de 5 nattes, il n'y a pas besoin de 5 nattes sur les 3 sorts. On va commencer bien entendu avec le sort de l'épéiste démoniaque, qui ne servira plus en PV à partir du moment où vous avez Yuki, parce que Yuki va être beaucoup plus intéressante sur le sort 1 et sur le sort 2, parce que vous avez la polyvalence de pouvoir donner ce que vous souhaitez. Alors, ici, lorsqu'un coup critique arrive, 70% de chance de restaurer 20% de l'énergie de tous les alliés. Ça peut se déclencher plusieurs fois lors d'une attaque à plusieurs coups, donc finalement, inefficace contre les alliés ayant la même compétence similaire, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas amener une Yuki et un épéiste démoniaque pour cycler, donc ça c'est logique, sinon ce serait totalement OP, mais dites-vous déjà que le build va être totalement OP. Si vous faites un skill up dessus, vous avez 100% de chance d'activation. Le sort 2, on est parti sur la danse du loup fantôme, attaque des ennemis aléatoires 6 fois, donc potentiellement, si on crit à chaque fois et que le passif proc à chaque fois, on va gagner 120% de jauge d'énergie, tout le monde ! Et ça, ça va être juste oufissime, parce que finalement, Yuki, qu'est-ce qu'elle va faire ? Yuki va jouer, hop, il fait un sort 2, instantanément, va pouvoir jouer un sort 1. Et rien que là-dessus, déjà vous allez prendre beaucoup de tours par rapport à l'ennemi, et dérouler votre gameplay. Si, attaque 3 fois de plus qu'un ennemi est tué pendant cette compétence, donc on peut monter même jusqu'à 9 fois, ce qui sert totalement à rien, déjà 6 si on a 100% d'activation avec le passif, ce qui est déjà oufissé. On en peut monter sur une réduction de temps de pause d'un tour, ce qui va nous permettre de spammer plus souvent et donc de récupérer plus facilement nos tours aussi, ce qui serait très bien. Donc, ce qui est sympa, c'est que Lou Phantom, c'est pas un 4-nattes, et après, on part sur le pôle de flamme du moine. Le moine, qu'est-ce que c'est ? Ça attaque un ennemi 2 fois. Donc, ok, on gagne 40% d'énergie pour tout le monde, chaque attaque inflige 75% d'attaque, ensuite, attaque tous les ennemi. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? On a une attaque doublée, et après, on a une attaque multisible. Donc, ça va gagner beaucoup, beaucoup de jauges d'attaque pour tout le monde. Et voilà le build qui est juste oufissime. En termes de lead, vous allez pouvoir le changer tout simplement dans la tour de l'infini en fonction des factions qui vont être éliminées. N'oubliez pas, dans le jeu, comment ça marche, Yuki va changer de faction en fonction du sort avec la rareté le plus haut. C'est-à-dire que si vous n'avez que des sorts de 4-nattes, ce sera le dernier sort 4-nattes que vous allez mettre sur votre build qui va changer, on va dire, la faction de Yuki. Si vous avez des sorts 5-nattes, c'est le sort 5-nattes qui aura l'avantage par rapport aux autres. Donc, personnellement, j'ai dû food des leaders 5-nattes pour pouvoir faire certaines compositions, mais ce n'est pas pour ce mode de jeu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez bien entendu former le monde imaginaire avec Yuki. Vous voyez, on est au 93 hard, on a déjà fini le mode normal, j'avais gardé justement pour pouvoir faire un petit peu cette vidéo. On va aller au 93 hard et là, on va virer ça et on va mettre Yuki. Yuki, ici, on va mettre du contrôle. Là, en ce moment, je pars à peu près sur un build comme ça. On va partir sur un lead attack. Qu'est-ce qu'il se passe ? Yuki, l'objectif, c'est de permettre à tout le monde de prendre le premier tour et après d'enchaîner. Yuki, en termes de runage, je suis parti bien entendu sur un 100% de taux crit, la base, de la vitesse. Et après, j'ai fait un build hybride entre de l'attaque, des points de vie, de la def. C'est-à-dire que je l'ai runé en full fury. L'objectif, c'est d'avoir plus 30% de chance de récupérer un tour. Une chance sur trois, presque, c'est juste dingue. Donc, je suis allé chercher vitesse, taux crit. Ici, vous pouvez mettre de l'attaque, des HP et de la def, en fonction de ce que vous avez. Dans les substats, on va viser du taux crit, de la vitesse bien entendu. Et pourquoi pas de l'attaque ? Parce que finalement, si vous êtes quasiment sûr d'enchaîner 10 tours avant que l'ennemi ne joue, autant aller prendre des dégâts parce que des points de vie, ça va servir à pas grand-chose. Alors, let's go pour la démonstration maintenant par l'exemple. Let's go. Let's go, let's go. J'adore Yuki. Vous allez voir, ça va être juste oufissime. Alors, comment ça va se passer ? Normalement, en toute logique, Yuki devrait quasiment avoir le premier tour à moins que ce soit ma médusa. Médusa joue. C'est pas très grave parce que le fait que Yuki va jouer, ça va permettre à la team de récupérer leurs sorts qui sont en temps de pause plus rapidement. Après, il y a vraiment deux stratégies. C'est ou vous avez des monstres lents, des héros lents, donc vous jouez un Yuki rapide. Ce que je trouve toujours plus intéressant parce que dans tous les cas vous allez cycler. Ou vous pouvez jouer lent pour récupérer les sorts 3 que vos héros ont déjà utilisés. Donc là, vous voyez un petit peu la speed des ennemis. J'aurais pu faire un sort 2 pour réduire, pour mettre un slow sur l'ennemi. Et là, on va jouer. Regardez ça. Hop. Yuki. Vous voyez, là le passif a pas super bien proc, mais c'est déjà juste extrêmement bien. Je mets le buff speed dessus. On va mettre les petits systèmes de bombes. Et là, on va envoyer Tao qui va exploser un peu tout le monde. Là, on va mettre le slow. Oh là là, on a des tours supplémentaires en plus. Et là, regardez, on rejoue. Ma Médusa va jouer encore. Et là, on a déjà mis 3 tours à l'ennemi presque. Ma Médusa, en plus des procs, là c'est vraiment la troisième fois qu'elle va jouer. Et c'est pas fini. Hop. Regardez-moi ça. Comment vous déroulez votre gameplay d'une façon hyper sympathique. Derrière, vous pouvez refaire une pétrification qui va réduire la jauge d'attaque des ennemis. Hop. Et voilà que ça booste. Et les ennemis ne jouent tout simplement pas. Vous cumulez un shaman qui va faire exploser les points de vie de l'ennemi. Avec un Yuki et des gros DPS, vous allez voir que tout le jeu en mode PVE, les côtés compliqués, peut-être du monde merveilleux, les côtés compliqués de la Tour d'Infini, s'ouvriront à vous. Là, hop, le petit slow, on l'a pas réussi à le mettre sur tout le monde, c'est pas grave. Regardez, on va booster la jauge d'énergie de tout le monde. On va remettre peut-être un buff speed pour Yuki pour après. On va mettre les petits systèmes de bombes du shaman. On va derrière envoyer le Tao. Hop. On envoie la pétrification, ça réduit la jauge. Derrière, on rebooste. On rebooste encore une fois parce qu'on a un tour supplémentaire. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Alors, pour moi, c'est trop OP. Je vous le dis clairement, profitez-en tant que ça se fait pas nerfer. C'est le build OP. Je pense qu'il faudrait limite que Yuki, sur les gains de jauge d'attaque, de jauge d'énergie, comme il se passe là, soit nerfé de 50%. Même avec un nerf de 50%, c'est-à-dire qu'on pourrait quand même gagner 60% de gain d'énergie sur un sort 2, ce qui est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Hop. Derrière, regardez. On pétrifie. Personne ne joue. On rebooste la jauge d'énergie de tout le monde. On peut même mettre le petit buff speed qui sert même à rien. Et là, on va y aller en automatique. On va y aller en automatique. C'est vraiment Yuki, c'est l'élément central de cette team. Peu importe ce que vous amenez d'ailleurs. Vous amenez des dégâts, par exemple avec une succube, avec un tao, avec sinon un esprit de feu. Vous allez amener un lich king, vous allez amener une spider queen. Peu importe. Peu importe. Ça va juste super bien fonctionner. Vous allez amener un prince des abysses qui va juste mettre énormément de tours de feu sur les ennemis. Si vous l'avez mis en despair, ça va peut-être pouvoir contrôler l'ennemi. Regardez, les ennemis ne jouent tout simplement pas. Et c'est dingue. Et en ce moment, c'est ce que je joue le plus dans la tour de l'infini. Et puis en plus dans la tour de l'infini, on peut changer bien entendu la faction toujours. Vous voyez, la faction chaotique, je ne peux pas la jouer. Donc on peut partir sur d'autres choses. Alors là, on est face à une composition qui est très très particulière. Où je ne jouerai pas Yuki parce que je connais le passif de certains monstres en face. Et par exemple, là, c'est le contre Ayuki. C'est le contre Ayuki avec cette build-là. Lorsque vous subissez des dégâts critiques, infligez 6% de vos propres PV max. Sachant qu'on est face à des héros qui sont niveau 82. Ne jouez pas ça. Mais Yuki, vous ne pouvez pas jouer cette faction. Ce n'est pas grave, vous changez le leader. Pouf, ça va passer sur une faction du juste ou une faction autre. Donc vous allez toujours pouvoir finalement jouer Yuki dans vos builds. Et ça, ça va être juste dingue. Dingue, dingue. Donc en termes de sort, je rappelle, je suis parti sur le moine, sur le loup fantôme. Et après, sur les pays démoniaques. En leader, peu importe. Vous pouvez partir sur un lead speed, sur un lead attaque, sur un lead précision. Voir un lead taux crit si vous manquez un petit peu de taux crit sur le build. Personnellement, j'aime beaucoup le triple fury. Histoire de récupérer jusqu'à 30% de chance un tour supplémentaire. Mais vous pouvez, bien entendu, partir sur des sets de rune conflit. Vous allez farmer beaucoup plus facilement dans l'antre. Peut-être aussi quartsé beaucoup plus facilement. Pour pouvoir obtenir de la vitesse, du taux critique, de l'attaque, de la speed. Et puis ça va permettre, si vous jouez à côté, dans une team plutôt agressive. Par exemple, un Tao, un Lich King, une Spider Queen, un esprit de feu. Vous pouvez optimiser les dégâts parce que, pour chaque set de conflit, vous le savez, vous augmentez de 8% l'attaque des alliés que vous emmenez dans votre team. Voilà, aujourd'hui, le petit build OP présenté sur Yuki. Profitez-en tant que ce n'est pas nerfé. Grindez, bien entendu, le plus possible la tour de l'infini. Actuellement, je suis au niveau de 333. Ça fait 3 jours que je suis dessus. On récupère énormément de choses, donc faites-le, faites-le. Vous allez récupérer ici des Quartz héroïques, héroïques. Voilà, on n'a pas la possibilité d'entraper ailleurs. Vous allez récupérer 20% d'une invocation légendaire. Vous allez récupérer des skill 4. Dites-vous que j'ai déjà récupéré quasiment 3 invocations légendaires depuis le début. Je suis à 365 parties sur 100. C'est juste dingue. J'ai récupéré pas mal de Vélin Mystique aussi. Vraiment, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Montez la tour de l'infini, sachant que très prochainement, il devrait avoir 100 étages supplémentaires dans le jeu. Donc, que du plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager vos builds de Yuki aussi en commentaire. Ciao, ciao.